avant c'est sa place à balté voilà donc se retrouve à 11 contre 11 et on repart du côté des lionceaux débarquement il va sortir cette passe lointaine ce sera même une position de hors jeu la remise en jeu effectué rapidement balde dans la surface de réparation balde qui garde le ballon qui essaie de passer en dribble la bonne défense et pas de faute l'arbitre qui les yeux très bien défendu de la part de mohamed fahle attention attention à ne pas commettre d'erreur il faut il ne faut pas penser qu'on mène 3 0 3 visa 1 qu'on est à l'abri déjà depuis combien sur la tension balde pour l'instant c'est mon métal qui remporte tous les duels entre les deux mais attention on voit bien que ce garçon a apporté plus de passeur passeur sur le troisième but du sénégal on imagine que connaissant malik daff il a dur de repasser un savon il a dit à lui j'ai apporté des correctifs pour l'instant en cette deuxième période bien le sentiment et que ce sont les cambiennes qui font absolument pas l'intention de se laisser de savouer vaincu tout à l'heure le sénégal en plus avec faute de ma question de l'arbitre sur le contrôle voilà c'est ça quoi que bref l'arbitre à la balle d et en mode ou badio le buteur c'est un assasin balde il va l'attenté directement on a vraiment pas vu en première période la pression haut les gambiens qui payent ce qu'ils récupèrent le ballon c'est un jeu pour les scorpions balde la petite talonnade le centre qui suit derrière c'est un jeu pour l'arbitre on la touche cette fois-ci les lions saut et on repart les dégâts je pense que c'est très mal joué comme un tabac de bas ça n'est ça n'est ouais gros spot gros spot six et sur un feuille on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 a cadré heureusement qu'est bas son co a bien été très vigilant ou une petite mésentente entre les deux et ça a profité à balde du côté de la gambie qui essaie de passer en dribble qui en dans la surface de réparation qui crochet attention à ne pas le toucher il se laisse tomber au l'arbitre qui siffle un penalty l'arbitre qui siffle le penalty qui va même donner un carton à iboussane voilà ça c'est dommage parce que j'ai mon sentiment et que iboussane est plutôt balde a été très 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 intelligent regardez un dribble un deuxième je pense que ça peut s'assurer en tout cas ils auraient pu juste l'accompagner l'encadrer l'empêcher de frapper mais ils ont ça c'est l'expérience en c'est à faute à au manque d'expérience c'est lui même justement balde abdoulaï balde qui va se charger d'exécuter ce penalty c'est parti et contre pied parfait contre pied parfait de balde donc qui réduit le score pour la gambie quatre mises à deux pour les jeunes scorpions j'en connais un qui va être très bien tiré la part de la balde lundiop n'a rien pu faire prière contre pied alors l'arbitre qu'est-ce qui siffle faute ou touche au franc ouais pour amedou diop attention ça c'est mal joué pas de raison de s'empresser balde balanquer récupérée par fal mohamadou il va y avoir un double changement du côté du sénégal pas de position en jeu en fait en fait et en paulis qui jouent derrière pour amedou diop avec copiaï intercepté à l'assemblou ça revient du côté quand bien avec mon demand dégagement loin le mot de cassama touche et voilà ce sera donc le moment choisi pour de changement du côté du sénégal avec la sortie de moudou nian qui va donc céder sa place c'est vrai qu'il est en même temps du début numéro 6 qui va céder sa place à Eladjian et puis Papsi va lui aussi faire son entrée on attend de voir à la place de qui alors en attendant que l'arbitre adjoint il y a des difficultés avec le tableau Mepheï 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 la voie la plus courte en plus c'est dommage parce qu'il était en train de courir pour sortir l'arbitre l'a arrêté et donc il s'est mis à marcher même si il a marché moins de distance allez le dégagement le dégagement le dégagement le dégagement il y a une nouvelle entrée Papsi Papsi Papsal Nying L'autre le dégagement Moudou Kassama qui laisse le ballon sortir le dégagement le dégagement le dégagement le dégagement alors qu'il a le vent contre lui regardez le ballon qui ne franchit même pas la ligue médiane attention à ce balde qui gagne ce ballon mais ça va être récupéré par Papsi bon petit gaucher très intéressant déjà sur ses on le voit sur ses touches de balle qu'il a quelque chose dans les jambes il y a quelque chose dans les jambes les gambiens qui mettent toujours la pression même si qui ne sont pas agressifs sur le porteur systématiquement sur le porteur du ballon dans la zone sénégalaise mais ils polissent ils suivent ils restent en contact histoire de ne pas laisser les sénégalais construire leur jeu c'est très très mal joué ça c'est très très mal joué attention c'est pas très prudent je pense que normalement c'est là il va devoir pousser une soufflante un Malikdaf parce que on commence à cela jouer facile du côté des lions à faire de mauvais choix des lionceaux c'est pas bon les gambiens n'ont plus que deux buts à remonter il reste encore une vingtaine de minutes il peut encore arriver beaucoup de choses alors qu'on était parti pour un peut-être pour un carton mais là ça se resserre comme je l'ai dit ils collent ils sont pas forcément très agressifs les attaques ne sont pas particulièrement dangereuses mais ils collent ils parviennent à marquer c'est déjà intéressant et donc là il va y avoir un troisième changement pour la dambi la sortie du numéro 13 c'est là le keba ngei avec l'entrée en jeu du numéro 11 Lamine Silla entrée du numéro 11 Lamine Silla player 1 number 11 Lamine Silla allez on part de l'autre côté pas de faute la maïdaf qui n'est pas content du choix de se laisser tomber alors qu'il aurait pu garder ce ballon la preuve l'a perdu alors touche mal effectuée et là le ballon qui revient au Sénégalais il est trop doux il faut bien utiliser le vent c'est parti la retombée c'est la dépense d'un bien non c'est comme feuille la fortise de balle allez au reçoit reçoit carton si les cartons Je pense qu'on lui prend bien le Tibia On va lui donner un coup de main à Mam Fei Un bisque qui demande aux soigneurs de se dépêcher Ils se sont empressés d'entrer sur la pelouse Il doit peut-être lui attendre qu'on les appelle Allez, on dort Il n'a pas attendu qu'on lui demande d'entrer Il faut qu'il sorte à Mam Fei C'est ça Allez, les Gambiens qui repartent à l'assaut du but sénégalais Avec Baldé, Abdoulaye Ça s'est bien vu La frappe instantanée C'était bien joué de la part d'Adama Boudjan Même s'il n'a pas pu cadrer Il n'a pas pu reprendre le ballon comme il le souhaitait Il aurait peut-être dû utiliser l'intérieur du pied plutôt que l'extérieur Mais en tout cas, c'est un geste spontané C'était bien fait Surtout, la base de Baldé était très belle En tout cas, c'est vrai que les Sénégalais dominent Mais on ne peut pas dire qu'ils dominent de façon outrageuse Cette équipe gambienne, au contraire Qui joue, qui garde ses principes de jeu Un principe très haut en situation de défense Toujours essayer d'encadrer le porteur du ballon Et ensuite repartir très rapidement à l'assaut Alors, alors qu'il y a un joueur qui est resté, qui est au sol C'est Ning En modo Premier buteur de ce match Et évidemment un passeur décisif Sur le deuxième B Il n'est pas très grave pour lui Abdou Karim C'est le seul et unique supporter Et il est capable, à lui tout seul, de faire le show Et il est capable, à lui tout seul, de faire le show Ça, ce sont des membres du staff, je pense, de la Sierra Leone Il a bien vu le drapeau Alors, je pense qu'il va passer de sa place Parce qu'on appelle un autre joueur Voilà, il revient sur la pelouse En attendant, remise en jeu pour les Gambiens Récupération Récupération Opfale Allez, on laisse passer Ougnion Mardo Ouf Tacle Arrénien Opfale Alors, j'ai envie de mettre de l'ordre dans tout ça On se renvoie la balle de part et d'autre Eh eh Gagne Bien vu pour Mardo Il n'a pas à transmettre le ballon à Mamfei comme il le souhaitait On revient du côté des Gambiens Au Gagne Gagne La tête Vraiment Attention, 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 attention Il a glissé Kasama Il s'est fait un peu mal d'ailleurs sur l'action Bon, ce sera une touche Pour le Sénégal Pour le Sénégal Puisque... Il sortait pendant que l'autre s'est relevé Et un changement du côté du Sénégal avec la sortie du numéro de Momodou Nying Donc, premier buteur de cette partie, il va être remplacé par Djibril Diara Voilà, c'est lui qui a ouvert le score pour le Sénégal Et la septième minute, ensuite il a offert une balle de but à Djibril Diara Aïk n'a pas réussi son dribble, Djibril Et on repart du côté des Gambiens Essayer de sortir à toute vitesse Le retour des défenseurs sénégalais Mais le ballon qui reste dans l'écule Ah, ça c'est bien joué par les Bodjan Il aurait peut-être pu contrôler Essayer de garder le ballon Ah oui... Pape Fall Pape Fall Pape Niaï Il va prendre un carton Excès d'engagement également pour le jeune milieu de terrain du Sénégal Très bon match discret, mais un très bon travailleur Il joue un rôle Et ce sont les joueurs qui ont des rôles assez ingrats Ils font le job, ils sont présents à la récupération Et on ne parle que des buteurs C'est aussi ça, le football Mais bon, ils sont les connaisseurs, les recruteurs Ils regardent à tous les postes Dans une équipe, c'est vrai qu'on parle beaucoup des attaquants Mais on ne peut pas mettre un attaquant à chaque poste Forcément des défenseurs, des ailiers, des militaireains, des récupérateurs Comme disait Neuf, il faut un peu de tout pour faire un monde Et donc, il faut un peu de tout pour faire une équipe de football Forcément Pape Si Très bon contrôle du pied gauche, Pape Si Qui va essayer de se battre face à Bojan Et la récupération de Djaï, les deux entrants Pape Si Pape Si Pape Si La passe pour Pape Niaï La frappe contre Ca revient dans les pieds Pape Niaï, ah c'est magnifique cette belle passe pour Ami Djaup Malheureusement Trop longue Monsieur le capitaine des lions de saut Qui fait également une bonne partie sur son flanc droit La latérale 3 La latérale 3 La latérale 3 Et là, il y a peut-être une faute de Maudoumarong, mais l'arbitre est joué C'est allé, plus que 8 minutes dans le temps réglementaire Allez, ça c'est bien joué, débordement Le centre Pape Si A retomber La bonne défense Ça m'assissait Un peu fautif, hein, lui également, sur le quatrième but Mauvaise appréciation Allez, l'arbitre qui demande à Malik de se calmer Et Malik, c'est son tempérament, hein, il est comme ça On se souvient tous du tournoi, des fois organisé ici à Dakar Bon, pas ici, c'était à Dakar Un fisc notamment Un galon de Diouf Où malgré, où son équipe en finale menait 4 buts à 0 Mais malgré ça, il n'a pas arrêté de pester contre ses joueurs Il n'est jamais satisfait C'est un perfectionniste Parce qu'il réussit plutôt bien Compte tenu des performances qu'il fait Et même s'il y a encore Les résultats qui ne suivent pas Et quand on dit résultats, c'est vraiment de gagner des trophées Ça attend avec le giraffe, avec la sélection Il fait le job Ses équipes jouent bien, gagnent Les matchs se qualifient au tournoi important Mais il faut, derrière, qu'on arrive à soulever des trophées D'ailleurs, à propos du giraffe, le giraffe doit jouer le tour de cadrage de la coupe des confédérations Ce sera au moins le C'est d'ailleurs au courant de ce mois de février Contre l'équipe tanzanienne dont je n'arrive jamais à retenir le nom Zimbabwe Zimbabwe Allez, six minutes Toujours quatre bis à deux En faveur du Sénégal Attention, toujours ce problème d'appréciation Sur les ballons Sur les balles aériennes C'est pour un défenseur quand même, c'est un gros souci Allez, le mauvais contrôle Il tira Ça c'est bien joué Mam Faye Mam Faye Aaaaah Qui a essayé d'enrouler C'était bien tenté Le ballon qui passe légèrement au-dessus Platinum FC Platinum FC, c'est le futur adversaire du giraffe Le giraffe Le club donc Zimbabwe Le club riche hein Bien défendu de la part d'Amidou Tiop Quasiment toute l'équipe du Sénégal est dans sa manquette terrain à l'exception Gébou Sané Hey Gébou Hey Gébou Hey Gébou Ben Teens Longboard Longboard Allez temps de voir il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette partie on repart avec si il va essayer de passer à toute vitesse et il va même obtenir une faute il vous s'en est homme du match c'est absolument mérité autour d'un triplé et d'une passe décisive tout à fait mérité attention balde le tacle pendant qu'il reste dans les pieds en biais ça c'est bien j'ai mais du job si on tacle aurait pu lui coûter cher s'il avait touché son adversaire et vous savez laisse le ballon sortir en touche je rappelle que à 17h on aura le match opposant la sierra leone à la guinée le mali étant exemple dans ce groupe l'autre le prochain adversaire du sénégal c'est évidemment la mauritanie en ce groupe il ya dans le sénégal la gambie et la mauritanie en d'autres la sierra leone la guinée bissau et le mali le mali sera très très intéressant à suivre ils sont très bons en petites catégories et je pense que compte tenu attention je suis d'avoir cette action c'est très bien joué si la passe n'était pas assez appuyé même si avec l'idée passe en retrait c'est toujours là super 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 ce qu'il a fait même fait si sa frappe passe au dessus et on voit qu'il ya du talent dans cette jeune équipe sénégalaise je reviens sur les propos de du coach sherguet qui est actuellement entraîneur de la escale ou en guinée ce qui est intéressant à suivre avec les équipes africaines dont les joueurs évolue en afrique ce qui a toujours cette spontanéité cette technicité ce jeu toujours aussi spectaculaire alors que à partir du moment où ils quittent l'afrique pour aller en europe dans les championnats plus épais leur façon de jouer ou à l'attention s'il prend un carton c'est rouge ces cartons rouges oh la la oh la la pop gay ah ouais là vraiment je pense qu'il y allait très 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 fort il n'y a pas de raison qu'il tacle comme ça à quoi deux minutes de la fin du match il n'aura pas le ballon pourquoi il tacle comme ça en ayant le pied levé il savait qu'il avait déjà un carton il peut il peut rien dire il n'a qu'en sont vous cas sans vouloir en lui même à lui même parce que voilà c'est vrai on dira toujours que c'est des jeunes joueurs voilà moins de 17 ans et tout le manque d'expérience et c'est vrai mais quand même 90 minutes de jeu vous êtes en train de gagner tranquille 1 pourquoi aller comme ça au tas on aura peut-être l'occasion de revoir le ralenti mais je pense que le carton jaune est justifié et puisqu'il en avait déjà eu un pour excès d'engagement il en prend deuxième ce qui donne en rouge et voilà ce qui rend le quartier en d'autant plus ridicule puisque le match est terminé le sénégal qui qu'est 4,2 mais qui perd un de ses meilleur joueurs dans ce match qui prend un carton rouge et donc victoire des lionceaux 4 buts à 2 face à la guille à la gambie match maîtrisé même si de petites erreurs ont fait qu'ils ont encaissé deux buts un premier but marqué sur une frappe disons anodine et il y a eu un rebond et le deuxième but sur pénalty mais l'essentiel était déjà fait puisque le sénégalais avait ouvert le score dès la septième minute grâce à ning momodou ning c'est iboussane qui va doubler puis tripler puis quadrupler la mise et donc lui-même iboussane qui est élu homme du match dans cette partie victoire donc des lionceaux on va voir avec lui philippe qui attend prendre sans doute quelqu'un ce sera certainement mal d'aff sa première réaction pourquoi pas l'homme du match iboussane mais pour l'instant l'essentiel fait trois points d'entrée pour les jeunes lionceaux dans une dans des poules à trois c'est à dire que chaque point extrêmement important pour les gambiens par contre c'est ce sera une autre affaire ils peuvent toujours espérer une qualification puisque s'ils battent la gambe le plutôt la mauritanie et que cette même mauritanie perdent par exemple contre le sénégal ben forcément il se qualifie mais il faut commencer par gagner voilà alors que pour le sénégal la qualification est presque presque on va dire presque acquise aussi assuré un lors du troisième lors de la deuxième sortie face justement à la mauritanie la mauritanie qui fait des très bonnes choses aussi dans ses en petites catégories donc il faut pas penser que ça va être facile d'autant plus qu'aujourd'hui avec les élections à la caf entre le sénégal et la la mauritanie a forcément une petite rivalité qui est en train de naître puisque le président de la fédération mauritanienne de football est aussi candidat à l'élection présidentielle donc déjà sachez que la prochaine sortie du sénégal ce sera contre la mauritanie ce sera le 9 octobre allez on va écouter lui philippe qui est avec l'homme du match et vous s'année tcherno c'est la fin du match le sénégal a remporté à sur la marque de 4 buts à 2 et il y a un homme qui s'est véritablement illustré à l'issue de cette rencontre il s'agit de ibou sané sociétaire de génération foot l'équipe de dénibiranda aujourd'hui en tout cas vous allez rentrer avec le ballon parce qu'on met trois billes on rentre avec le ballon ça m'a dit ça m'a dit ça m'a dit ça m'a dit d'ailleurs l'église à 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 l'église me involved in 13 détrures au compounds ing vendors cette situation le mardi dont les il ya la maine lindam conne Uninté gamma gagné prochaine mathieu mouritanyied on roule met de Félicitations. Ibu Sané a fait ce qu'on appelle le « hat-trick ». Il a mis un triplé et a permis au Sénégal de prendre le dessus. Une belle ouverture, une belle entame ici au stade Radior, l'homme du match. Est-ce qu'il n'y a pas de supporters ? Est-ce qu'il n'y a pas de Sénégal ? Est-ce qu'il n'y a pas de finalité ici ? Oui, il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité. Finalité, il n'y a pas de finalité. Merci. Nous étions avec l'homme du match, Ibu Sané. Nous rappelons que le Sénégal a pris le dessus ici face à la Gambie 4 buts à 2. On sait très bien que c'est une belle entame, l'équipe coachée par Malik Daf. Et donc, des joueurs qui se sont bien illustrés pour véritablement montrer que cette canne U du 7 qui va se dérouler bientôt au Maroc, au mois de mars plus précisément. Le Sénégal compte bien sûr y aller, mais avant cela, il faudrait en découdre avec la Mauritanie. Dans un instant, il y aura le match entre la Sierra Leone et la Guinée. Guine-Bissau, Tcherno, donc on vous rend l'antenne puisqu'on vient de finir avec l'homme du match, Tcherno. Voilà, juste pour commenter les highlights de cette partie avec le troisième but du Sénégal marqué par Ibu Sané. L'homme du match justement, vous venez de signer son doublé sur cette belle passe de Mam Fay. À ce moment-là, il y avait 3 à 0 avant que Baudian, de cette superbe frappe trompe Ousmane, trompe à l'une diop. Très très belle frappe, très lointaine, mais c'est le rebond évidemment qui va gêner le gardien sénégalais. Et là, c'est l'occasion d'Ibu Sané. Et après, le quatrième but sur ce dégagement, regardez la mauvaise appréciation des deux défenseurs de la Gambie. Ça profite à Ibu Sissé, qui s'emmène le ballon avec le pied gauche pour ensuite frapper et battre encore Keba Sanko pour le quatrième but. Alors qu'on pensait qu'on s'acheminait vers un carton du côté du Sénégal. Et là, on revoit d'abord ce coup front, Ibu Sané. Il y a ce pénalty transformé par Abdoulaye Baldé, qui a entré en deuxième période, qui a apporté vraiment du sang en oeuvre à cette équipe Gambienne. C'est un pré-pénalty qu'il a lui-même provoqué pour ensuite, effectivement, le transformer. On disait qu'il a apporté un nouveau souffle à cette équipe de Gambie. Et après ça, plus aucun but ne sera inscrit. Et la victoire des Lyon-Saux d'entrée face à la Gambie sur le score de 4 buts à 2. En sachant, n'oubliant pas de préciser que les Lyon ont perdu Pam Gay, exclu à l'issue de ce match.